nous on ne veut pas nous l'avons voté en 2006 nous l'avons voté en 2011 chez nous c'est la misère totale c'est comme ça que je sais qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable ils n'ont pas accès à des soins élémentaires j'ai dit oui là je vous comprends c'est pour vous dire effectivement c'est les katanga qui dit non à joseph kabila mesdames et messieurs de la presse bonjour nous recevons aujourd'hui un homme politique qui vient du congo sud du congo et plus précisément du katana maître mouyabou jean claude et il aimerait s'adresser à la presse nationale et internationale le modérateur sera messieurs les années à son goût timbalanga qui après la communication de monsieur mouyabou va distribuer la parole et donc quand vous intervenir vous donnez le nom de votre organe de presse c'est votre nom et vous posez la question et sans plus tarder nous invitons monsieur jean claude mouyabou à place et de ses adhètes bien si tous les organes de presse invités sont déjà là nous pouvons déjà commencer jean claude mouyabou est président des partis politiques au congo les juristes de formation en ce jour et vous devez s'adresser à la presse internationale et nationale puisque nous sommes en belgique si vous avez des questions comme l'a dit chef vita tout à l'heure vous pouvez poser mais c'est plutôt une déclaration qu'il aimerait faire par rapport à la situation sociopolitique et économique au congo donc soyez tout oreille hier le président de la république a parlé nous espérons que vous avez certainement des questions à lui poser mais puisque nous avons un autre interlocuteur qui peut interpréter à sa manière ce que le président a dit c'est-à-dire le contredire aujourd'hui mouyabou kassa kiasa est parmi nous et je voudrais lui céder la parole je disais merci mesdames et messieurs de la presse je tiens tout d'abord à vous remercier d'être venu pour m'écouter ma présence devant vous c'est de venir défendre une cause noble et vous mettre au courant de la situation socio politique économique et sécuritaire de la république démocratique du congo l'air est grave pour les peuples congolais dans son ensemble faute des temps je ne vais pas rentrer dans détails mais d'une manière brève je vais essayer de vous présenter la situation exacte de mon pays la situation se présente de la manière suivante 1 la situation sécuritaire là je dirais carrément que l'état est quasi inexistante dans certains points du pays et je tâcherai d'être concret et pragmatique je prends les cas des vignes vous ne pouvez pas vous imaginer les massacres les viols ont débuté ont débuté depuis le mois d'octobre et jusque samedi soir on avait dénombré au moins 267 personnes tuées malheureusement encore dans la nuit du 13 au 14 il y a eu encore massacre c'est la raison pour laquelle l'évêque dite aux 16 dégouté beaucoup béni à solliciter une enquête internationale je ne sais pas si vous pouvez vous imaginer vous donc vous dormez dans les certitudes et à tout moment les hommes armés peuvent venir vous massacrer tuer vos proches et quitte de l'état où se trouve l'état un autre exemple que j'aimerais vous donner c'est l'exemple du nord katanga comme je vous avais dit il y a beaucoup beaucoup d'exemples mais j'aimerais me limiter à ces deux là le nord katanga on en parle plus il y a un axe qu'on appelle axe de la mort l'axe de la mort c'est entre mitoaba manono et poétou où les maïmaï et les bekatakatanga font la loi jusqu'à ce jour on a pu déplacer au moins 500 mille déplacés où est l'état où est le gouvernement point d'interrogation vous vous rendez compte les bekatakatanga parfois ils ont le luxe d'arriver jusqu'au village qui sévère je ne sais pas ceux qui connaissent très bien la province du katanga qui sévère est pratiquement à 30 km de l'aéroport de la loi à béni tout comme au nord katanga les crimes les massacres et le carnage commis par les hommes armés contre la population civile dépasse tout entendement dans un état normal il ya lieu de remarquer que l'état congolais est incapable de protéger ses citoyens conformément à la constitution et aux lois de la république démocratique du congo car ces massacres et carnage sont à répétition et s'opèrent dans les mêmes circonstances d'état et délui deux c'est la situation socio-politique et économique pendant que les gouvernements de la république démocratique du congo parle de la croissance macroéconomique pour démontrer que les indices économiques s'améliorent il est regrettable et triste de vous faire remarquer que les socials de la population ne fait que c'est dégradé et c'est dans tous les coins du pays la population ne mange pas je vais vous donner un exemple si on prend les travailleurs de la société nationale des chemins de fer du congo ainsi que la sncc quand vous voyez ces travailleurs vous allez les revisiter dans leur camp vous avez l'impression d'être devant les gens qui sont malades mais en réalité ils ne sont pas malades mais ce sont des gens qui ne mangent pas ils sont faits à tout moment ils ont déjà fait 87 les autres 88 mois d'un paiement de salaire est ce que vous pouvez vous imaginer ils vivent dans quelles conditions sans peur d'être contredits sans peur d'être contredits quand je vais maintenant dans nos villages au nord katanga à malinban koulou à anko kabongo à l'églis mais est ce que vous pouvez vous imaginer les gens sont incapables d'avoir accès au sel au savon où est la croissance macroéconomique dont parle le gouvernement congolais. Un autre point en ce qui concerne l'économie, et je pense que c'est là où je vais m'arrêter, concernant ce point, c'est la distribution de nos richesses. Pendant la Deuxième République, la GKM arrivait à produire 450 000 tonnes de cuivre. Et à ce moment-là, les prix de cuivre variaient entre 2000 et 2500 dollars américains la tonne. Mais à elle seule, la GKM arrivait parfois à contribuer à 50% dans le budget de l'État. Mais aujourd'hui, quand je prends toutes les sociétés minières confondues, nous arrivons pratiquement à produire presque, j'ai dit presque, on va me dire 990, 990, presque, un million de tonnes de cuivre. Et le prix ne part à 2500. Depuis le 1er janvier 2012, le prix varie, le prix était de 7500. Et le prix varie aujourd'hui entre 6400, et parfois ça arrive à 9000, parfois à 12000. Et qu'est-ce qu'on fait avec cet argent ? Et la production contribue à combien au budget de l'État ? Je n'entre pas dans d'autres domaines ? Dans moins de 12%. Le troisième point, c'est la situation des droits de l'homme. La liberté d'expression, de s'exprimer librement, n'est pas respectée. La République démocratique dit comment ? La presse est misélée. C'est là où je vous demanderai de faire quelque chose. Plus de 60 journaux et périodiques sont redis au silence. Uniquement parce que ce n'est pas de l'opédiance de la majorité présidentielle. Même des radios communautaires, dans le nord et le sud qui vont. Il suffit qu'une radio puisse informer la population correctement. Que les ministres de l'information puissent envoyer des agents pour qu'on ferme cette radio. Des télés, n'en parlons même pas. C'est-à-dire, tant que vous ne faites pas l'apologie d'un membre du gouvernement, vous ne faites pas l'apologie du gouvernement de Kabila, ils ont l'obligation de venir fermer votre télévision. Vous avez vous-même suivi les rapports des ONG qui publient sur les violations massives des droits de l'homme. Et on fait tout pour les étouffer. Au lieu que le gouvernement donne son point de vie, ou puisse les contredire, on les étouffe. C'est le cas que vous avez suivi de M. Scott Campbell, des rapports de Human Rights Watch, des Asbel Justicia, de la Ligue contre la Corruption, Acage, et que sais-je encore. C'est-à-dire, même les défenseurs des droits de l'homme sont attaqués. Et ça, ce n'est pas normal. Au lieu que le gouvernement donne des explications sur ces différents cas de violation des droits de l'homme, il préfère menacer et intimider les activistes des droits de l'homme. La manière dont je viens de vous expliquer, je pense que vous avez au moins compris ce qui se passe en République démocratique du Congo. Je pouvais aller encore plus en détail. J'allais vous prendre votre temps. Et, malgré la présence de ces sombres tableaux, M. Kabila et sa majorité présidentielle cherchent par tous les moyens à vouloir conserver les pouvoirs. Raison pour laquelle je me suis retrouvé du côté de ceux qui disent non à la révision constitutionnelle. Ce n'est pas seulement ma volonté qui compte, mais celle de tout un peuple qui, au jour d'aujourd'hui, est déterminé à barrer la route à toute personne ou à un groupe d'individus qui chercherait par tous les moyens à vouloir changer la constitution et à empêcher qu'il y ait la credence en 2016. C'est là où je pense, pour ma part, que M. Kabila ait lui-même le problème et que seul son départ, le 16 décembre 2016 s'avère une solution. Pour qu'il y ait la paix et la stabilité en RDC, les élections doivent se dérouler normalement et qu'il serait souhaitable que l'on puisse tenir compte de pas de modification de l'article 220 ou de notre article de la constitution. Ça, c'est très important. Deuxième point, l'Office national d'identification de la population, au NIP, n'est pas une priorité pour les morans. La question que je me pose en 2006 et en 2011, est-ce qu'il y a eu recensement ? Non. Et pourquoi maintenant il fait qu'il y ait recensement ? Et s'il trouve qu'il est important qu'on puisse recenser la population, je pense qu'il serait bon de le faire après les élections générales de 2016. Et le dernier point, tu sais qui est capital ? La publication par la CENI du calendrier global et inclusif. La CENI doit se comporter comme un vrai arbitre. dans le cas contraire, c'est le chaos total en République démocratique du Congo. Comment il faut faire pour éviter ce chaos ? Il est important qu'elle a MONISCO qui nous accompagne toujours, l'Union européenne, les États-Unis, la France, la Belgique, l'Union africaine, l'Afrique du Sud, la Francophonie et d'autres pays amis continuent à soutenir la démocratie et le processus électoral pour permettre au peuple congolais non seulement de vivre en paix mais aussi de développer des relations saines avec ses voisins et la communauté internationale. Et c'est par là que je vais complir. Vouloir laisser M. Kabila torpiller la démocratie, c'est le délige et l'effondrement en République démocratique du Congo car la population ne va pas se laisser faire. Ça je vous le confirme. J'ai dit et je vous remercie. Merci. Par rapport à la presse de M. Mouyama pour vous présenter. Messieurs, le micro baladeur. Je vais mettre un micro baladeur. Non. C'est pour le support. Oui, bonjour. Gérard Codin de l'agence Bélicat. Je voulais vous demander de visualiser votre débat de la majorité présidentielle qui remonte à quelque temps déjà. Mais quelle est la motivation ? Qu'est-ce qui a été le déclic qui a fait que vous ayez pris cette décision ? Merci. Je vous remercie. Ce qui m'a poussé à quitter définitivement la majorité présidentielle. La raison est simple. Je devais il y a deux semaines aller tenir un meeting de sensibilisation sur la non-révision de la constitution dans la ville de Mboujimaï. J'ai été désagréablement surpris au moment où mon avion avait déjà pris la vitesse des croisières que les commandants de bord puissent me dire que les services de sécurité lui demandaient qu'on puisse retourner à l'aéroport international de l'Avano. Et ça, j'ai trouvé que c'était inhumain et que c'était une façon de bafouer les droits de l'homme que je ne pouvais pas supporter ça et que je ne pouvais plus continuer à travailler avec la majorité présidentielle. Oui, Polito Véter, Kabea, consultant en médias et communiques à Sinova Lunesco et rédacteur en chef de la revue Palabre aux éditions L'Armatin à Paris. Maître Mouyabou, vous avez évoqué à juste titre le hiatus qui existe entre les rites. Vous avez également évoqué à juste titre aussi les massives de la source des droits de l'homme, notamment la liberté de la presse qui existe dans ce pays-là. Ma question à Sinova, est-ce que quand vous y étiez dans la majorité présidentielle, la situation était différente depuis que vous l'avez quittée ou bien il existait déjà et pourquoi vous ne l'avez pas dit en ce moment-là quand vous faisiez partie de ma majorité présidentielle ? Merci. Je ne sais pas si vous avez l'habitude de me suivre ou de suivre mes déclarations. Je pense que jusque-là je n'ai pas changé. Je garde toujours ma position en tant qu'un ancien défenseur des droits des noms. et quand je vous réponds j'aime donner une réponse concrète. Je suis ici avec un syndicaliste de la SNCC et le président de la Ligue contre la corruption. À un certain moment les travailleurs de la SNCC ont déclenché une grève comme je vous ai dit on n'arrivait pas à les payer. Et qu'est-ce que le gouvernement a fait ? Et à ce moment-là moi j'étais dans le gouvernement j'ai travaillé pour le gouvernement. Ils ont arrêté un syndicaliste au nom de Capipula. Il a été arrêté à Lubumbashi. Torturé on l'a amené à Kinshasa. Quand on l'amène à Kinshasa quatre jours après ses collègues m'appellent pour m'informer que Capipula était au cachot de l'ANR qu'il était en train d'être torturé. Effectivement j'ai appelé la radio Capi j'ai fait une déclaration à la radio Capi où j'ai dit que c'était inhumain qu'on ne pouvait pas arrêter mes C. Capipula s'il avait comme une faute on devait le déférer devant les cours et tribunaux et c'est ce qui a été fait. C'est pour vous dire que ce n'est pas parce que j'étais dans la majorité présidentielle que je devais cautionner tout ce qui s'était qui s'est passé. Vous savez dans tout ce qu'on fait en politique que ce soit dans l'opposition et dans la majorité il y a ce qui est bon il y a ce qui est mauvais. Voilà ça c'est mon opinion à moi. Je vous remercie. Vous aviez là parlé comment essayer d'éviter justement le chaos ça me fait mal le projet de la mesure et puis vous aviez parlé justement d'essayer de remettre sur les rails le processus démocratique dans ce grand pays parce que tout le monde sait que la République démocratique du Congo est un pays immense et par sa superficie et par ses richesses et par ses populations et ses ethnies donc comment quel est votre approche stratégique pour mettre un programme je veux dire avec des objectifs etc à mettre je veux dire avec des objectifs à atteindre les moyens à mettre en oeuvre humains etc pour réaliser justement ce processus démocratique au Congo parce que tout seul je ne sais pas qu'est-ce que vous allez faire tout seul est-ce que vous n'essayez pas de composer avec d'autres formations je veux dire que des patriotes qui veulent vraiment faire avancer et puis avec toutes ces composantes d'ailleurs et politiques et associationnistes c'est-à-dire la société civile les partis politiques bien sûr et puis les intellectuels et les entrepreneurs surtout les entrepreneurs pour essayer de développer la macro commandée et la micro je vous en c'est le travail que je suis en train de faire maintenant vous savez nous avons commencé avec les associations des droits de l'homme avec les églises de réveil et nous avons formé une délégation au moins de plus de 15 personnes nous sommes allés en Afrique du Sud pour sensibiliser tout d'abord les autorités sud-africaines et je vous dis ça n'a pas été facile parce que vous savez vous-même des relations qu'il y a entre l'Afrique du Sud et la République démocratique du Congo et des relations humaines qu'il y a entre les autorités congolaises et les autorités sud-africaines mais avec toute franchise avec beaucoup d'amour on les a fait voir qu'aujourd'hui vous avez beaucoup investi au Congo il ne faudrait pas que votre investissement puisse se volatiliser un bon matin et je pense là ils en ont conscience et ça c'est sur le plan international après l'Afrique du Sud nous voilà maintenant ici quand on vient c'est pour essayer aussi de vous sensibiliser pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe réellement chez nous et comment nous voulons par tous les moyens à éviter les chaos et effectivement ici on ne pourrait pas venir avec le même nombre le même groupe parce qu'il y a beaucoup de restrictions mais quand même nous sommes déjà à 4 ou à 5 c'est déjà beaucoup mieux et comment on peut faire respecter les processus mais moi je pense qu'on devrait avoir le respect pourquoi ça marche dans notre pays si je prends l'exemple de la Zambie l'Afrique du Sud le Botswana la Tanzanie pourquoi là ça marche pourquoi chez nous ça ne peut pas aussi marcher c'est puisque quand on veut violer les textes les règles établies à ce moment là ça devient un danger et on ne peut pas le faire seul comme je viens de le démontrer et c'est là où nous avons besoin de tout le monde que ce soit des Congolais ou la communauté internationale nous avons besoin de tout le monde quand vous regardez malgré qu'au Congo aujourd'hui nous avons l'IDPS est allié nous avons l'IMC est allié nous avons l'MLC est allié mais sauvant les Congos mais nous avons un dénominateur commun pour le moment notre objectif c'est quoi c'est ne pas permettre à M. Kabila de changer la constitution que M. Kabila puisse accepter l'alternance que la CENI puisse publier les calendriers globales voilà c'est ce que nous voulons et je vais être franc avec vous ce que vous avez vu au Burkina c'est rien au Congo ça risque d'être une bombe et il ne faudrait plus que ça soit trop tard je sais les gens ils me disent mais qu'est-ce que vous attendez j'ai dit non ce n'est pas le moment nous devons en avéquer nous devons leur faire comprendre et c'est ce qu'on est en train de faire et on fait la sensibilisation et c'est comme ça que vous pouvez aussi nous aider à jouer un grand rôle important quand je viens aujourd'hui ici vous dire effectivement que voilà comment la presse est misé pourquoi la presse est misé pourquoi on ferme des journaux à Kinshasa c'est pour ne pas permettre à la population d'être informée je vous remercie vous avez parlé de la situation d'insécurité à l'est du pays à Béni précisément également au Katanga avec les Bacata Katanga la question qui se pose est celle-ci à qui profitent tous ces crimes qui sont les véritables responsables de toutes ces tueries et pourquoi est-ce que le gouvernement congolais jusqu'à aujourd'hui n'arrive toujours pas à résoudre ces problèmes voilà un peu ma question par rapport à cela qui profitent de ces crimes à toute honnêteté je ne saurais pas vous dire ça profite à qui mais au moins ce qui est vrai ça démontre effectivement que l'état n'existe pas puisque si réellement on avait un état et une armée je ne peux pas m'imaginer qu'on puisse se réveiller un bon matin on vient au massacre au moins plus de 20 personnes et le lendemain l'état ne réagit pas il y a encore une cinquantaine de massacres à ce moment-là moi j'ai dit que l'état n'existe pas mais comme l'a dit l'évêque de Boutembo-Béni Mgr Paloukou je pense il serait souhaitable effectivement qu'il y ait une commission internationale puisque avec une commission internationale à ce moment-là j'aurais une réponse à votre question les crimes profitent finalement à qui est-ce que vous pouvez vous imaginer le chef de l'état et à Béni le même jour qu'il quitte Béni les langues mais on vient encore on massacre la population là même moi-même ça me dépasse merci dans l'opposition que pouvons-nous attendre de vous et de votre parti Scott dans le côté de l'opposition où il y a déjà des grands partis comme l'UDPS l'UNC le MLC s'il vous plaît madame vous êtes-vous à présenter Nicole Kataga je vous remercie je pense je ne viens pas faire une concurrence avec les autres parties de l'opposition nous avons l'obligation d'apporter ce qu'est l'on peut c'est comme je suis en train de parler avec vous ici voilà ce que nous on trouve d'anormal voilà de notre manière comment on arrive à dénoncer ça le courage que nous nous avons pour sensibiliser la population pour dire de quelle manière nous devons obliger le gouvernement à continuer avec le processus de la démocratisation c'est ce que je vous ai dit ici vous savez dans l'opposition il y a ceux qui sont pour les dialogues il y a ceux qui sont contre les dialogues mais je vous ai dit nous avons un dénominateur commun notre problème c'est quoi qu'on ne change pas la constitution ça c'est un des deux qui la CENI puisse publier les calendriers global bon le reste ça on verra après c'est comme si ça se passe partout même dans votre propre maison si vous avez des problèmes il y a un ennemi qui est là dedans ou bien on vient de vous attaquer je pense vous n'allez pas dire non toi puisqu'on ne s'entend pas avec toi non 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 on va dire on les met tout d'abord dehors le reste on verra après moi je pense c'est ce qui est essentiel oui bonjour c'est Fabien vous soignez la télé Tchambo en répondant à une question à une question tout à l'heure par rapport aux motivations qui vous ont amené à quitter la majorité présidentielle vous avez parlé d'un incident lors de votre parcours d'avion vers la province orientale dans mon corps la passage orientale on a donc l'impression que vous avez quitté la majorité présidentielle par vengeance et non par conviction et donc la question c'est de savoir n'eût été cet incident seriez-vous toujours dans la majorité présidentielle ou non deuxième petite question vous venez du Katanga vous parlez du Burkina Faso au cas où M. Kabila se maintenait au pouvoir après 2016 je pense que pour mobiliser le Katanga il faut compter aussi par disons compter sur vous-même peut-être aussi par Kiumwa Kumu Anza peut-être aussi par Moïse Katumbi quelles sont vos relations entre ces différentes personnes êtes-vous prêt à créer des synergies avec toutes ces personnes pour justement remonter le Katanga contre la modification de la constitution bien entendu en espérant aussi d'autres leaders d'autres provinces sinon je vois je pense que c'est quand même un rêve quelque peu illusoire troisième petit point je ne sais pas si vous avez suivi les discours du président Kabila je verrai que vous puissiez d'abord réagir par rapport à ça et des deux on sent que peut-être la modification de la constitution n'est pas vraiment la stratégie qui est mise en place pour le moment et qu'on tendrait vers le glissement du calendrier électoral du moment lui-même dit que tout doit se faire par la commission électorale alors qu'on sait que la commission électorale n'a pas déjà tous les moyens financiers et législatifs pour essayer un peu de faire ce travail là donc on tend plus vers ce glissement comment allez-vous positionner par rapport à ce glissement qui dans une certaine mesure sera constitutionnel parce que la loi la constitution dit clairement que le président reste en place jusqu'à l'élection du nouveau président donc quelle sera votre position en ce moment là est-ce que seriez-vous prêt pour un dialogue avec le gouvernement ou bien voilà c'est Burkina Faso comme solution merci plusieurs questions vengeance je ne pense pas c'est ce que je vous ai dit vous devriez quand même avoir le temps de me suivre je pense je suis parmi les premiers qui a dit ouvertement qu'Abila Ké j'étais contre son troisième mandat je pense c'est là où le problème a commencé puisqu'ils m'ont demandé pourquoi tu l'as dit je lui ai dit pourquoi les autres disent aussi il faut réviser la constitution puisque en 2006 lorsque M.S.Pay Pays échoue aux élections j'ai accepté librement de soutenir Kabila mais c'est demandé encore quand je trouve qu'il y a des rapages de lui dire non je ne suis plus d'accord avec vous et je ne veux pas qu'il y ait de troisième mandat mais lorsque je suis dans un avion je ne suis pas seul je suis avec mon bureau politique et qu'on nous demande de retourner les problèmes ne se posent pas puisqu'il fallait être à notre place ce n'est pas puisqu'on nous a dit de retourner que j'ai dit je quitte la majorité présidentielle mais c'est lorsque le commandant me dit on ne peut pas retourner directement nous risquons d'avoir un problème technique là ça devient autre chose là je pense il faut être un idiot dès que vous rentrez encore je m'excuse du terme vous rentrez encore vous dites je suis toujours dans la majorité présidentielle les Katanga oui je vous avais dit qu'on était unis au Katanga contre la non-révision on était contre la révision constitutionnelle on me disait non les Katanga ne vous en faites pas vous n'êtes pas suivi vous êtes seul je ne sais pas si vous avez suivi les 9 et les 10 tous les dignitaires Katanga se sont réunis à Kinshasa quand je dis tous les dignitaires tous ils étaient là sauf Moïse qui est à Londres et moi je me trouvais ici d'autres qui sont de l'opposition comme de Coco Moulongo et Fabien Mouton Fabien invité mais tous ils étaient là et le deuxième jour qu'elle était la réponse non à la révision constitutionnelle c'est pour vous dire que pour le reste comprenez on ne joue pas au solo c'est à dire à Kim nous avons des contacts nous sommes avec Franck nous sommes avec Fayoulou nous sommes avec Améret on parle avec tout le monde avec le secrétaire général de l'IDPS on parle avec tout le monde c'est à dire à un certain moment nous savons ce que nous pouvons faire stratégie de Kabila oui nous on était déjà au courant on savait directement il voulait s'appuyer à l'office national d'identification de la population on est conscient c'est pour cela que vous verrez on a déjà commencé à dire que ce n'est pas une priorité pour nous parce qu'effectivement maintenant il veut jouer et avec l'ONU et avec la CENI et la Cour constitutionnelle on est au courant ce sont des stratégies mais c'est comme je vous ai dit on ne va pas se laisser faire et on est conscient de ça nous allons prendre nos responsabilités au moment voulu et au moment opportun je pense d'une manière je vous ai répondu je vous remercie sur le site du Figaro on vient de dire qu'il serait question de changer les conditions d'éligibilité du président de la République donc prête cette intention à Aubin à Minakou et donc de telle sorte qu'il faudrait non plus être seulement ressortissant congolais mais de surcroît être père et de mère congolaise et dit le Figaro pour écarter Moïse Katoumi alors je voudrais savoir ce que vous en pensez et également plus précisément on sait que dans le passé il y a eu disons une rivalité entre vous je voudrais savoir où vous en êtes et si si on fait le tour un petit peu de la classe politique katanguise sur cette question de la révision on en est où le Katanga il y a des régions vous avez cité Malembad Koulou qui ont voté à 105% pour le président en 2011 bon le Katanga est décrit souvent comme le soutien indéfectible de la majorité présidentielle j'aimerais une analyse d'un Katanga là dessus les dossiers qui m'opposaient à Moïse moi je pense ça c'est du passé et comme je l'ai dit il y a toujours eu une bagarre quelque part et puis on arrive à à s'entendre et je ne suis pas le premier ni le dernier quand on lit l'histoire de la France avec l'Allemagne c'était grave mais aujourd'hui ce sont des grands amis et même dans une famille vous verrez il y a un papa et la maman en train de se tirailler ou un papa avec un enfant bref ça arrive c'est arrivé c'est arrivé je pense que nous avons compris et j'espère que ça ne va plus se répéter j'ai lu comme vous ce matin dans le Figaro et effectivement c'est ça le projet que le député Sesanga a voulu introduire mais il a remarqué effectivement qu'au niveau du bureau on a fait introduire des phrases qui ne venaient pas de lui malgré que c'était lui qui avait signé à ces moments-là qui s'est énervé pour dire qu'effectivement que c'était un faux et c'est la raison pour laquelle il a retiré ça et il a fait même des remarques au bureau du parlement s'ils osent le faire moi je pense que ça ne m'engage que moi je pense la personne qui est valable au sein de la majorité présidentielle je dirais c'est Katourbi puisque si on veut le faire d'après les informations que je viens de lire dans le Figaro c'est à dire c'est une façon pour lui de vouloir l'écarter alors ça ce n'est pas juste c'est pour cela que nous nous avons dit déjà qu'en 2006 et 2011 pourquoi ils n'avaient pas introduit ça pourquoi vouloir modifier ça maintenant ça n'a pas de sens et pourquoi la majorité présidentielle veut le faire ils cherchent à favoriser qui ils cherchent à faire passer qui point d'interrogation moi je ne suis plus avec eux si ils ont pris mes oignons mais je rentre sur la question du Katanga ça c'est une très bonne question vous savez quand j'ai eu le courage de dire à M. Kabila qui ne veut plus postuler un troisième mandat c'est plus qu'effectivement c'est au niveau de Malimbankulu au niveau de Manono au niveau de l'Ankoro où la population a eu le courage de lui dire non on ne veut plus de toi et comment nous avons eu les informations l'ancien ministre de l'intérieur M. Mouyej Richard il est allé à Ankoro quand il arrive à Ankoro il parle à Soaéli Wandougou je vais traduire ça après mes frères je vous apporte la salutation de votre frère les gens ont dit non on n'en veut pas il va à Manono il dit abarien comment vous allez ils ont dit moubara ça ne va pas et Mouyej n'a pas eu le courage de dire effectivement qu'il y avait un problème au nord Katanga ça c'est connu de tous et comme je suis implanté un peu partout je devais mener des investigations je les ai posé la question ils m'ont dit oui nous on ne veut pas nous l'avons voté en 2006 nous l'avons voté en 2011 chez nous c'est la misère totale c'est comme ça que je sais qu'ils n'ont pas accès à l'eau potable ils n'ont pas accès à des soins élémentaires j'ai dit oui là je vous comprends c'est pour vous dire effectivement c'est les Katanga qui dit non à Joseph Kabila oui mais le Copperbelt c'est une sous-question monsieur oui il n'y a pas de problème c'est-à-dire vous voulez effectivement avoir la situation oui c'est ce que je vous dis quand vous prenez les les Tanganyika c'est à partir de Kalemi Mobam et tout non on ne veut pas et avec tout ce qu'il y a comme insécurité avec les Bakatakatanga les Maïmaï non et puis ils n'ont même pas des routes ils n'ont rien ils n'en veulent pas ils disent bon nous allons encore lui donner cinq ans pour faire quoi et je pense je ne vais même pas citer un leader Katanga qui est allé là-bas qui a voulu les moraliser mais c'est à peine il a failli être décapité vous comprenez c'est à dire ils en ont marre et quand vous descendez maintenant au sud au sud vers Sakanya et Kasinga là n'en parlons même pas du côté des lois là-bas il n'en veulent même pas c'est pour vous dire que ceux qui viennent vous dire que non ça peut marcher des trucs comme ça mais ce sont des individus qui ne voient que leurs intérêts mais qu'ils puissent vous témoigner effectivement qu'ils étaient avec une dizaine de personnes ou une vêtaine de personnes qui ont dit non nous sommes là pour vouloir soutenir Kabila non c'est faux c'est à dire effectivement pour le moment je peux vous dire effectivement Kabila c'est que c'est que la population on fait même dans la ville de Bumbashi on dit ok on comprend tout ce que tu as fait c'est bien maintenant mettez vous à côté nous voulons quelqu'un d'autre merci beaucoup non 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 nous mettons fin à la série des questions le temps qui nous a été imparti est arrivé et nous pensons que si vous avez des questions à poser peut-être après vous pourrez rencontrer l'honorable Mouyambo dans le couloir et vous nous poserez la question merci beaucoup nous remercions tous ceux qui sont venus et notamment la presse nationale merci désirée merci aussi merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous Sous-titrage ST' 501